Bonjour, à la fin de chaque exercice comptable, les comptes de classes 6 et 7 doivent être soldés afin de faire apparaître le résultat de l'exercice, bénéfice ou perte, réalisé pendant l'exercice comptable. L'objet de cette leçon sera d'expliquer comment enregistrer ces écritures de clôture. Le résultat devra être enregistré dans le compte 12, résultat de l'exercice, et même plus précisément, selon les cas, le compte 120, résultat de l'exercice, bénéfice, ou le compte 129, résultat de l'exercice, perte. Pour expliquer cela, nous allons partir de l'exemple suivant. Les comptes de charges et de produits présentent les soldes suivants dans la balance simplifiée de l'entreprise FETOU au 31 décembre N. Nous avons ici une balance des comptes simplifiés. Les écritures de clôture seront les suivantes. Dans un premier temps, nous allons commencer par solder les comptes ayant enregistré en cours d'année des rabais, remises ou ristournes. Commençons par solder les rabais, remises et ristournes obtenus qui ont été enregistrés en cours d'année dans le compte 609. Nous soldons par conséquent ce compte, et nous le plaçons donc au débit de notre écriture. Et nous allons venir diminuer d'autant le solde du compte achat 60, compte que nous créditons. De la même manière, nous allons solder les rabais, remises et ristournes accordés en cours d'année. Ceux-ci avaient été enregistrés dans le compte 709, qui étaient ici débiteurs. Par conséquent, nous allons créditer ce compte pour le solder, et nous allons venir diminuer d'autant le montant des ventes réalisées en cours d'année en débitant le compte 70, vente. A l'issue de ces deux écritures, les comptes 60 et 70 vont se présenter ainsi dans le grand livre. Notre compte 60 achats présentait initialement un solde débiteur de 250 000 correspondant au montant enregistré dans ce compte en cours d'année. Et nous venons de le créditer pour 15 600 le 31 décembre N. Par conséquent, ce compte présente désormais un solde débiteur pour une valeur de 234 400 euros. De la même manière, le compte 70, qui était créditeur pour 635 000 euros, vient d'être débité le 31 décembre N pour 28 500 euros. Par conséquent, désormais, ce compte présente un solde créditeur pour 606 500 euros. Nous pouvons maintenant enregistrer nos écritures de clôture et solder nos comptes de produits puis nos comptes de charges. Commençons par solder les comptes de produits. Nous allons reprendre tous les comptes de la classe 7 et les placer au débit. Notre compte 70 est donc soldé pour 606 500 euros. C'est le solde que nous avons calculé précédemment. Pour les autres comptes 71 à 78, nous allons tout simplement reprendre les montants qui étaient dans notre balance. Par conséquent, les comptes 72, 74, 75, 76, 77 et 78 vont se retrouver au débit de notre écriture. Comme ceci. Le compte 71, qui présentait un solde débiteur, va se retrouver, quant à lui, au crédit. Pour équilibrer notre écriture, il nous manquera 633 190 euros au crédit, somme que nous enregistrons dans le compte 127, regroupement des comptes de produits. Ce compte représente le total des produits constatés au cours de l'exercice. De la même manière, nous allons maintenant solder les comptes de charges. Nous procédons de la même façon et commençons par solder le compte 60 dont nous avions calculé le solde au préalable. Ce compte présentait un solde débiteur de 234 400 euros que nous replaçons au crédit. Il nous reste ensuite à reprendre les comptes 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68, qui tous présentaient un solde débiteur et que nous allons donc placer au crédit. Pour équilibrer notre écriture, il nous restait à noter le total 477 900 euros au débit dans le compte 126, regroupement des comptes de charges. Le solde de ce compte représente donc le total des charges constatées au cours de l'exercice. Maintenant que nous avons soldé les comptes de produits et les comptes de charges, il nous reste à enregistrer une dernière écriture qui va constater le résultat net de l'exercice. Ce résultat net correspond donc à la différence entre les produits enregistrés jusqu'ici au crédit du compte 127 et les charges enregistrées au débit du compte 126. Nous allons donc solder ces deux comptes dans notre écriture. Nous reportons donc le compte 127 au débit, le compte 126 au crédit. La différence ici représente 155 290 euros. Comme les produits sont supérieurs aux charges, il s'agit d'un bénéfice que nous enregistrons dans le compte 120, résultat de l'exercice bénéfice. Si le montant des charges avait été supérieur au montant des produits, le résultat se serait inscrit côté débit et aurait représenté une perte. Nous aurions alors utilisé le compte 129, résultat de l'exercice, perte. Merci. Merci.